Concurrent numéro 1, George Edelman et son ADAPT laser. Nous avons le système laser le plus puissant qui soit pour décaper et nettoyer toutes les surfaces. Et justement, nous avons besoin aujourd'hui d'un bon décapage. L'ADAPT laser ne consomme que 10 000 watts, mais il amplifie 50 fois cette puissance avant de l'envoyer à travers un faisceau de fibre optique permettant de la bombarder à volonté. Nos appareils projettent un rayon invisible qui tire des impulsions à haute énergie capables de faire se volatiliser les revêtements les plus résistants sans jamais endommager les surfaces. Cet appareil à circuit intégré génère des rayons à impulsion d'une puissance pouvant atteindre 500 000 watts. Assez d'énergie pour vaporiser n'importe quoi sous vos yeux, comme la peinture de ce vélo. Nous sommes les seuls à avoir trouvé le moyen de manier très facilement un puissant rayon laser. Personne n'est arrivé à réaliser ce que nous proposons et nous sommes confiants, nous allons gagner. Je vous laisse mettre la machine en route, le temps d'appeler vos challengers. En gros, ce qu'on voit ici, c'est ce qui se rapproche le plus des pistolets laser des films de science-fiction, n'est-ce pas ? C'est ça. Dites-moi, quand vous avez conçu ce pistolet, vous avez pensé à son esthétique ? Parce qu'il est plutôt très joli. Il est futuriste, n'est-ce pas ? Dites, je vois que vous avez amené un tyrannosaure. C'est typiquement la bestiole qu'il fallait éviter de croiser pendant le Jurassique. Votre laser est sensible d'errouiller, c'est ça ? C'est ça. Absolument. C'est parti. Oh mon Dieu, regardez ça. Poncez à neuf. Avec une facilité déconcertante. Faites-lui des ébrures. Le laser concentre une énergie lumineuse qui bombarde et volatilise la rouille à la surface du tyrannosaure sans abîmer son métal. Bien joué. Le résultat est impeccable. Alors qu'en ponçant, on attaquerait forcément le métal. Oui. Le métal est complètement à nu. Il est nickel, c'est incroyable. Enlever la rouille est une chose. Mais comment compte-t-il faire pour décaper une surface assez solide pour clouer au sol un avion de chasse qui apponte ? Voyons cela tout de suite sur le terrain d'essai. Pour remporter ce duel, le laser doit décaper la couche de rando-grip de son carton. Aussi, nous avons conçu une série de défis pour le tester sur d'autres matériaux. Peut-on par exemple poncer cette voiture ? Qu'est-ce qu'on a là, Georges ? La plupart des voitures reçoivent six couches de peinture avant de passer au four à haute température. Mais cet exercice s'annonce autrement plus ardu que le décapage d'un tyrannosaure. C'est parti ! La surprise, c'est la vitesse à laquelle ce pistolet agit. Il désintègre littéralement la peinture. On a bien décapé cette partie du capot. Voyons le moteur maintenant. Parfait. La corrosion a vraiment attaqué le radiateur. Tu essaies de l'enlever ? C'est comme si c'était fait. Tout en pulvérisant la corrosion, le laser aspire les particules par la prise d'air prévue à cet effet. Plus le bruit est fort, plus l'appareil travaille dur. T'en dis quoi, Georges ? Tout l'oxyde est parti, c'est comme neuf.